Musique On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance hyper complète parce qu'elle concerne tous les domaines à la fois. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans mal et rebelle. Pour cet entraînement aujourd'hui, je vous propose une succession d'exercices que l'on va réaliser pendant 30 secondes de travail, suivi de 30 secondes de récupération, pendant lesquelles je vous montre l'exercice suivant. La particularité de cette séance est qu'on va faire des bras, des jambes, des abdos et du cardio. N'oubliez pas de garder votre bouteille d'eau à proximité, c'est très important de s'hydrater pendant les séances de sport. Un petit coucou à mes abonnés fidèles, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Vous allez voir, on va se régaler et je vous remercie mille fois pour tous vos messages. Je prends un plaisir fou chaque jour à les lire et à y répondre. Si vous n'êtes pas encore parmi cette merveilleuse communauté, alors je vous propose de vous abonner et surtout de cliquer sur la petite cloche. Elle vous permet d'être informé de la sortie de chacune de mes vidéos par une notification. Je suis sûre que vous êtes impatiente comme moi. Allez, on y va ! On va se faire ensemble un bon petit échauffement avant d'attaquer cette super séance ensemble. Allez, inspirez et soufflez profondément. On met de l'oxygène dans toutes les cellules de son corps. Les muscles, les articulations. Allez, faites tourner ses épaules. Et changez de sens. On cherche vraiment à mettre son corps en route en douceur. Allez, des grands mouvements, les bras tendus vers l'avant. Et vers l'arrière. Allez, respirez bien surtout. On fait tourner ses hanches. On va échauffer tout son corps. Et on change de sens. Et on continue à descendre un petit tour sur les genoux. Et on change de sens. Un petit peu plus compliqué. Allez, un petit peu plus dynamique. On monte ses genoux de face. Et on enchaîne sur le côté. C'est un bon petit échauffement complet. C'est pas très long, mais c'est suffisant. Tout ça associé à une bonne respiration. Allez, je m'étire un petit peu pour finir. Je pousse devant. Je fais le dos rond. Je rentre mon ventre. Et je me grandis. Je pousse loin vers le ciel. Pendant ce temps, vous voyez déjà le premier exercice. On va prendre les poids. Et on va commencer avec les bras. Quelques secondes. Et c'est parti pour les premières secondes de travail sur cette belle séance. On fait des ronds vers l'avant. Les poids dans les mains. Et les bras sont bien tendus surtout. Et 30 secondes de récupération. Cette séance va comporter 5 exercices pour chaque domaine. 5 exercices de bras, 5 exercices de jambes, 5 exercices d'abdominaux debout. Et suivi de 5 exercices de cardio pour terminer la séance. Les phases de récupération seront importantes pour bien, bien vous détendre. On va aller au bout de cette séance ensemble. On est motivés. Et tout le monde peut la faire, je vous garantis. Allez, c'est parti. On tire bien ses coudes vers le haut. C'est un bon travail au niveau des bras et des épaules et tout le haut du cou. Tenez vos abdominaux bien serrés surtout. Ne creusez pas votre dos. Et 30 secondes de récupération. C'est très très bien. On souffle bien, on se détend. On profite du travail de chaque partie du corps. Et on met des bonnes cadences surtout. Il n'y a pas beaucoup d'exercices. Et c'est parti, on y va. Les bras sont toujours bien tendus, les abdos serrés. On fait des grands mouvements sur le côté, de haut en bas et de bas en haut. Ne bloquez pas votre respiration pendant toute la durée des exercices. C'est très très bien. C'est super ! 30 secondes de récupération. Prenez votre temps, relâchez-vous. Et c'est parti pour 30 secondes de biceps, triceps. Je tire bien mes bras vers l'arrière qui termine assez haut et tendu pour bien solliciter son triceps. Et j'amène mes deux mains vers les épaules pour bien solliciter les biceps. Allez, c'est un double travail très intéressant. Mettez de la cadence. Et 30 secondes de récupération. Soufflez bien, on se détend. Et on va attaquer déjà le dernier exercice de cette partie bras. Allez, amusez-vous surtout, c'est le plus important. Le sport nous défatigue et en plus nous donne du plaisir. Et surtout, vous rend fiers de vous. Allez, go ! Les mains au niveau des épaules, je pousse en manotant vers le ciel. Allez, allez, mettez tout ce qui vous reste. C'est le dernier exercice pour les bras. On respire bien, on s'accroche. Et 30 secondes de pause. Vous pouvez poser les poids. Et on va attaquer nos cinq exercices pour les jambes. Allez, respirez bien, détendez-vous. Et c'est parti pour 30 secondes de petit squat. On connaît cet exercice. Il fait du bien aux cuisses et aux fesses. On ne descend pas beaucoup, mais on va vite. Gardez votre dos bien droit surtout. Et respirez normalement. C'est super ! 30 secondes de pause. On va continuer à faire travailler ses fesses. Allez, c'est parti ! Un petit balayage très court, mais rapide. Les mains sur les hanches, le regard bien droit devant. Et on s'accroche. Vous devez sentir un bon travail des deux jambes. Celle qui est en mouvement et surtout la fesse qui est fixe. Et 30 secondes de pause. On va simplement changer de côté. Et c'est parti pour le battement sur le côté. Petite amplitude, mais très rapide. La fesse est quasiment en tension pendant les 30 secondes de travail. 30 secondes de pause. On va solliciter maintenant les adducteurs et les cuisses. Et bien sûr, les fesses ne seront pas en reste. Allez, on y va. On descend progressivement sur 4 temps et on remonte. Remarquez que mes jambes sont bien écartées et les pieds dirigés vers l'extérieur. Ce qui va bien solliciter mes adducteurs. Allez, gardez votre dos droit surtout. C'est super ce que vous faites. On reste ensemble jusqu'à la fin. Et 30 secondes de pause. On va passer sur un petit travail au niveau des mollets. Allez, go, on y va. Il est facile celui-ci, mais vous devez bien sentir le travail au niveau des mollets. On monte sur la pointe des pieds le plus rapidement possible. Serrez vos abdominaux. Et 30 secondes de pause. On va compléter cette série de jambes avec un exercice complet qu'on connaît très très bien. Et c'est parti. Je descends en squat et en remontant, je viens toucher la main avec mon genou opposé. Ça chauffe les cuisses, c'est très très bien. Une belle petite séquence pour les jambes. Et 30 secondes de pause. C'est super ce que vous faites. Allez, on va changer de domaine et cette fois-ci, on va passer sur un travail d'abdominaux qu'on va faire debout. C'est assez dynamique et c'est très sympa à faire. C'est dans la continuité de la séance. Allez, on y va. On monte bien haut ses genoux de face. On utilise bien ses abdominaux. Allez, respirez bien. C'est super ce que vous faites. Accrochez-vous. Et 30 secondes de récupération. Et on enchaîne avec le genou gauche. Coup de droit, genou droit, coup de gauche. Allez, allez, c'est un très bon travail d'abdominaux au niveau des obliques. Allez, on tient le cou. C'est une très très belle séance. Bravo à vous. Et on souffle, on récupère. Détendez-vous totalement. Marchez sur place si vous voulez. Et on y va. Les deux mains sont derrière la tête et j'essaye de monter sur le côté, mon genou vers le coude. Vous devez bien sentir vos abdos là. C'est chouette ce que vous faites. Et 30 secondes de récupération. Allez, c'est parti. Si on monte son genou à hauteur des hanches et on reste en haut, on pompe pendant les 30 secondes. Si c'est trop difficile, faites des petites pauses. Mais restez avec moi surtout. Ne lâchez pas maintenant. On est presque aux trois quarts de cette séance. C'est vraiment super. Récupérez au maximum. Soufflez bien. Et c'est parti avec l'autre jambe. Je monte le genou à hauteur de mes hanches et je pompe. Je reste en haut. On récupère bien pendant ces 30 secondes. Il ne nous reste plus qu'un exercice au niveau des abdominaux. Allez, go ! Les bras sont bien tendus devant et je vais monter une jambe après l'autre pour essayer de toucher mes mains. Je serre bien à chaque fois mes abdominaux. Super travail ! Je vous encourage. Allez, allez ! Belle motivation aujourd'hui. Et je souffle pendant 30 secondes. On va attaquer la dernière partie de cette séance qui est un petit peu plus cardio. Histoire de bien finir cet entraînement. Allez, on y va ! On s'amuse, on danse. Je pousse les deux mains ensemble d'un côté et pendant ce temps, le pied va de l'autre sens. Et je m'amuse et je mets du rythme. Allez, éclatez-vous surtout ! Gardez le sourire, c'est fun tout ça ! Et je profite de faire une minute de marche rapide. Allez, on va enchaîner deux fois 30 secondes. Ça nous fait à la fois récupérer et à la fois garder le rythme du cardio. Et c'est parti ! Pendant ces 30 secondes, j'accélère un petit peu cette marche. Allez, allez ! Respirez correctement. Accrochez-vous, c'est super ce que vous faites ! Et c'est très bien ! Après une bonne minute de marche rapide, détendez-vous. Vous pouvez soit continuer à marcher, soit vous reposer en attendant le prochain exercice. Et j'enchaîne avec un bon travail avec le haut du corps, beaucoup de vitesse. Je suis légèrement baissée sur mes jambes. Et je vais boxer rapidement, une fois la main droite, une fois la main gauche. Je pousse devant et je tire bien mes coudes vers l'arrière. Allez, ne bloquez pas votre respiration, accrochez-vous. On est bientôt à la fin. 30 secondes de récupération, vous avez le choix soit de récupérer totalement, soit déjà de vous mettre sur la petite course qu'on va faire juste après. C'est comme vous voulez. On essaye de rester en cardio. C'est presque fini. Allez, allez, petite course. 30 secondes, on met du rythme, on s'amuse. Le rythme est bien élevé maintenant. On ne lâche pas jusqu'à la fin. Et 30 secondes de pause. C'est très, très bien. Une bonne petite course pour maintenir son niveau. Vous pouvez vous relâcher, récupérer. Pensez à boire de temps en temps. Et on enchaîne avec un mouvement très complet. On monte les deux bras ensemble vers l'avant. Et pendant ce temps, une jambe après l'autre qui vont derrière. 30 secondes de récupération. Et comme tout à l'heure, vous pouvez marcher rapide. C'est au choix. Et c'est parti. On accélère la cadence. On marche. Allez, allez, on va de plus en plus vite. Et on se pose pendant 30 secondes. Soit vous pouvez continuer à marcher, soit vous détendez complètement pour le prochain exercice. Allez, il est très complet celui-ci. On l'appelle des jumping jacks sans les sauts. On protège ses genoux. On protège ses articulations. Mais on bouge bien. Allez, il n'est pas facile celui-ci quand on monte les bras jusqu'en haut. Mettez du rythme, c'est la fin. Il ne reste plus qu'un exercice après. Et 30 secondes de récupération. Et 30 secondes de récupération. Allez, je m'amuse. 30 dernières secondes de travail. Tous les trois pas, un coup de pied vers l'avant. Utilisez vos bras. Mettez du rythme. Allez, encore quelques secondes. C'est vraiment génial. Je vous propose ce petit retour au calme ensemble. Inspirez. Soufflez profondément. Laissez votre rythme cardiaque descendre. Il a bien bien travaillé aujourd'hui ce corps. Pensez à me mettre des petits likes si vous avez aimé cette séance. Et surtout, continuez à me donner vos ressentis dans mes commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je lis et je réponds absolument à tout le monde. Je vous remercie d'être venu faire votre sport avec moi aujourd'hui. C'était une super séance. Bravo à vous et à très très vite. Bravo. Je vous avais dit que ça allait être une super séance. Dites-moi dans la zone de commentaires juste en dessous si vous avez aimé cet entraînement. S'il vous reste encore de l'énergie, pourquoi pas ? Je vous propose d'enchaîner sur cette séance. Elle complétera encore celle que vous venez de faire. Mais si c'est la fin du sport pour aujourd'hui, n'oubliez pas de terminer par une bonne séance d'étirement. Je profite rapidement de vous parler de la méthode aquaactive dont je suis la fondatrice. Je vous ai mis un lien direct jusque là-haut. Ce sont des exercices de renforcement musculaire pour tout le corps et essentiellement les muscles profonds du dos. L'avantage de cette méthode est qu'elle se fait entièrement dans l'eau. Pas besoin de savoir nager, on ne met jamais la tête sous l'eau et on garde toujours les deux pieds au sol. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un lien juste sous cette vidéo dans la description. Soyez curieuse. Continuez à m'écrire, abonnez-vous, partagez un maximum tout autour de vous. On est de plus en plus nombreuses à faire du sport ensemble. Et surtout, restez belles et rebelles. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501